Le tasier est le combat du bien contre le mal. A la tête des bombes sur son cheval, l'imam Hussein, fils du gendre du prophète Mahomet. Les vertueux sont en vert et ils chantent, les oppresseurs, les hommes du calife de Damas, sont en rouge et ils parlent. Ce spectacle met en scène l'encerclement de l'imam Hussein et l'extermination de sa famille à Kerbala, dans l'Irak d'aujourd'hui. Le tasier est toujours représenté, un spectacle est très important. Je dis spectacle, en fait je dois dire plutôt un rituel. C'est-à-dire que les gens y vont comme on va à la messe, mais une messe qui serait en même temps un divertissement. On peut comparer ce qui se passe dans ce tasier avec la passion du Christ. Parce qu'en fait l'imam Hussein est un peu un intercesseur entre les humains et Dieu, surtout au jour du jugement dernier. Mais en Iran, l'espace culturel est limité par le pouvoir islamique. Par exemple, les femmes sont exclues du tasier. Le rôle de la sœur de l'imam Hussein est joué par un homme. Dans le tasier, il y a des miracles. Le roi, assailli par un lion en Inde, va être secouru par l'imam, qui surgira en même temps qu'il bataille à Kerbala. Il y a aussi la violence crue, le sang de l'imam et de sa famille. Le but du spectacle n'est pas de distraire. En Iran, le public gémit et pleure. Quand on pleure pour une cause religieuse dans la tradition, on gagne une place au paradis. Même l'assassin demande pardon à Dieu lorsqu'il tranche la tête de l'imam. Sous-titrage Société Radio-Canada